Bonjour, je suis Rodney Saint-Éloi, auteur de Jacques Roche. J'ai écrit cette lettre qui est un recueil de poèmes assez dramatiques parce que je parlais d'un... Jacques Roche, c'est un ami, c'est un frère qui a été kidnappé, qui a été assassiné en Haïti. Et ça m'a pris 7 ans pour écrire ce livre, pour en fait faire le deuil, pour réparer ce tact horrible. Moi, je suis en exil à Montréal. Et quand on est en exil, on a le dépaysement. L'exil, c'est que c'est pas le pays qui nous échappe, mais ce sont les visages qu'on aime. Et le visage du pays, pour moi, c'était Jacques Roche. Donc quand il a disparu, j'ai beaucoup pleuré. Et donc ces livres, c'est pour réparer, c'est pour amener la lumière là où les bourreaux pensaient qu'il y avait la mort. Donc j'ai essayé de mettre la lumière. Donc ce livre a été mis en... adapté au théâtre. Donc les jeunes ont récupéré, en fait, la lumière qu'il y avait dans le livre. Donc c'est important, quand j'arrive en Haïti, de voir le nom de Jacques Roche cité, mais pour parler plutôt de résistance. C'est un livre qui parle beaucoup de résistance. De comment on ne peut... la mort ne peut pas triompher de la mort. La mort doit ouvrir le chemin vers la lumière. Donc c'est ça, c'est Jacques Roche qui a écrit cette lettre. C'est un livre d'amour, d'amitié, de tendresse entre deux amis. Et comment se passe votre expérience à Bruxelles ? À Bruxelles, c'est une ville que j'aime, parce que j'ai beaucoup d'amis ici. Donc le livre s'est fait pour qu'on rencontre des gens, pour qu'on développe cette altérité, pour qu'on sourit ensemble, pour qu'on soit ensemble. C'est un acte de vie, c'est comme si on mangeait ensemble. C'est autour d'une table, il y a des livres, il y a du rire, il y a des regards. Voilà, donc c'est ça. À Bruxelles, je viens ici tous les ans pour voir des amis, pour rencontrer du monde. Et ça fait plus de dix ans que tous les ans, je suis ici, comme auteur, comme éditeur. Donc c'est bien, parce que les gens sont curieux ici, les gens nous découvrent, les gens posent un certain nombre de questions. Et les gens de tous les âges, comme ils sont ici, ils sont curieux, ils sont beaux. Et c'est ça, cette humanité aussi. Quel est votre plus récent coup de cœur littéraire? Mon plus récent coup de cœur littéraire, c'est un livre que les gens ne connaissent pas nécessairement. C'est un livre de Léonora Miano qui s'appelle « Volcanique ». C'est douze femmes qui parlent de... c'est une anthologie du plaisir. C'est douze femmes qui parlent de leur plaisir. C'est douze femmes qui se posent la question de l'intimité. Comment vive l'intimité? Comment vive le plaisir? Et ce n'est pas du tout traditionnel ce livre, parce qu'il y a diverses manières de se faire plaisir. Donc c'est ce que ce livre m'a appris. C'est Léonora Miano qui a eu le prix Féminin en 2013 et qui a dirigé ce livre. Qui a un très très beau livre, publié chez Mémoire d'Acrier. C'est « Volcanique ». C'est un vrai, vrai, vrai coup de cœur. Et quel est le prochain livre que vous avez envie de lire? Le prochain livre que je vais lire s'appelle... c'est quoi encore le titre? C'est le livre de Laurent Godet sur Haïti. C'est un livre de Laurent Godet publié chez Actes Sud sur Haïti. Je l'ai vu hier en librairie. Je savais que Laurent Godet écrivait un livre sur Haïti. Comme moi, j'ai écrit un livre sur Haïti Kambéla. Je me suis dit, donc je vais voir ça. Je pense que ça va être un coup de cœur. Mais dans les livres, on ne sait jamais si ça peut être un coup de cœur. Mais ça peut être... on peut être très très déçu. Et les livres que je lis surtout, souvent, mes coups de cœur sont les livres que je découvre. Je vais sur des stands, là, je découvre des auteurs, des petits stands, des auteurs complètement indépendants. Parce que je suis très très indépendant, très très libre. Et je ne veux pas lire les livres que tout le monde lise. Je pense que chacun devait découvrir son propre livre. Et dans un salon du livre, c'est fait pour ça. Ce n'est pas les livres dont tous les journalistes parlent. C'est les livres, j'ai l'impression que je suis le seul à le lire. Et c'est souvent, il y a... je vais me promener sur les stands. Hier, j'ai découvert des livres d'une auteure belge, qui c'est Christine Acker. Christine, qui écrit chez beaucoup d'éditeurs. Je trouvais ça fabuleux. J'ai des livres et puis je pense que j'ai trouvé des petits éditeurs qui font des choses qui sont fabuleuses. Et puis là, j'ai découvert, j'ai acheté plein de choses. Et puis je vais prendre le temps de les découvrir.